Chapitre 25 Or Abraham prit une autre femme, nommée Kétura, qui lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuach, et Jokshan engendra Sheba et Dedan. Et les enfants de Dedan furent les Ashurim, les Lethushim et les Léhumim, et les fils de Madian furent Epha, Efer, Anok, Abida, Elda, tous ceux-là son enfant de Kétura. Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac, mais il fit des présents au fils de ses concubines et les envoya durant sa vie, loin de son fils Isaac, vers le Levant, au pays d'Orient. Et tout le temps qu'Abraham vécut fut de cent soixante et quinze ans. Puis Abraham expira et mourut dans une belle vieillesse, âgé et rassasié de jour, et il fut recueilli vers ses peuples. Et Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ d'Ephron, fils de Tsoar le Hétien, qui est en face de Manré. Le champ qu'Abraham avait acheté des enfants de Heth. C'est là que fut enterré Abraham, avec Sarah, sa femme. Or, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Et Isaac habita près du puits du vivant qui me voit. Et voici les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Et voici les noms des fils d'Ismaël, leurs noms selon leur ordre de naissance. Le premier-né d'Ismaël, né Bajot, puis Kedar, Abdeel, Nibsam, Mishma, Duma, Massa, Adar, Temma, Gédur, Napis et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon leur village et selon leur bourg. Ce furent les douze princes de leur peuple. Et le temps de la vie d'Ismaël fut de cent trente-sept ans. Puis il expira et mourut, et fut recueilli vers ses peuples. Et ses enfants habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, quand on va vers la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Et voici les descendants d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Et Isaac était âgé de quarante ans quand il l'épousa Rébéka, fille de Bétuel l'araméen, de Padan Aram, sœur de Laban, l'araméen. Et Isaac pria instamment l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel fut fléchi par ses prières et Rébéka, sa femme, conçue. Mais les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je ? » Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Et le temps où elle devait accoucher arriva, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu comme un manteau de poils, et ils l'appelèrent Esso, entre parenthèses velu. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esso, et on l'appela Jacob, entre parenthèses supplanteur. Et Isaac était âgé de soixante ans, quand ils l'acquirent. Et les enfants grandirent, et Esso devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était un homme paisible, se tenant dans les tentes. Et Isaac aimait Esso, car la venaison était de son goût. Mais Rebecca aimait Jacob. Or, comme Jacob cuisait du potage, Esso vint des champs, et il était lasse. Et Esso dit à Jacob, Donne-moi donc à manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Edom, entre parenthèses roux. Mais Jacob dit, Vends-moi d'abord ton droit d'Enesse. Et Esso dit, Voici, je m'en vais à mourir. A quoi me sert le droit d'Enesse ? Et Jacob dit, Jure-moi d'abord. Et il lui jura. Ainsi il vendit son droit d'Enesse à Jacob. Et Jacob donna à Esso du pain et du potage de lentilles, et il mangea, et but. Puis il se leva et s'en alla. Ainsi Esso méprisa le droit d'Enesse. C'est tout